Le département américain de la justice a annoncé le 28 mai que 15 ressortissants chinois ont été accusés d'avoir mis en place un système de fraude dans lequel ils ont payé des imposteurs pour passer des examens d'entrée à leur place à un examen national américain appelé le SAT. John Kelligan, agent spécial en charge des enquêtes de sécurité intérieure depuis la défi, a déclaré que Malheureusement, beaucoup aujourd'hui ignorent que lorsque la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, les délits tels que la tricherie sont aussi pris en compte, car le Seigneur Jésus nous ordonne expressément d'être soumis aux autorités établies dans une nation, c'est-à-dire d'être soumis aux lois en vigueur tant que celles-ci ne vont pas à l'encontre des lois de Dieu. Ainsi, ceux qui pratiquent la tricherie, quelle que soit sa forme, doivent comprendre et prendre conscience que leur destination finale serait l'enfer s'ils ne se répandent pas. Cela fait plusieurs jours maintenant que l'Inde subit une vague de chaleur dont le bilan est exceptionnellement lourd. En Inde, le thermomètre frôle les 48 degrés. La canicule qui frappe le nord du pays a fait près de 500 morts selon les autorités. Dans la capitale New Delhi, le mercure a dépassé hier les 43 degrés. La plupart des victimes sont des ouvriers du bâtiment et des personnes âgées. J.F. Subarao, médecin au Raijif Gandhi Institute for Medical Sciences dans l'Angleterre Pradesh, confirme ainsi que depuis 40 ans qu'il exerce sa médecine, il n'a jamais rien vu de tel. Nombre de gens qui arrivent sont déjà décédés. Comment alors expliquer ce phénomène ? Ces bouleversements climatiques insolites sont-ils simplement le résultat de l'activité humaine ou trouvent-ils une origine plus profonde ? La Bible nous fournit des réponses claires. En effet, l'Inde prédit que le retour du Seigneur Jésus sera précédé par divers signes dont des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, ainsi que par des phénomènes terribles parmi lesquels sont rangées les bouleversements climatiques. Au vu de cela, il apparaît évident que le retour de Jésus n'est pas un mythe mais bien une réalité que nous voyons. Il faudra s'y habituer. L'église de Martinique est en plein renouveau. Les prêtres sont dans les boîtes de nuit, les jeunes chrétiens communiquent leur foi, ils dansent et les chants religieux sont intégrés dans les centres systèmes. C'est le concept de la light event. On est venus avec une autre mentalité. Au départ, c'était la froid et on reste sous cette esprit. Mais ça n'empêche pas de danser de la testone puisqu'il y a la froid. On découvre une autre facette de l'église, vraiment un concept nouveau. Moi-même, je suis étonnée de voir autant de jeunes qui ont pu adhérer à ce nouveau concept. Et ça se passe super. Pourquoi j'aime ce travail-là, entre guillemets, de chanter en tant que prêtre ? C'est que ce sont vraiment des paroles de force que les jeunes récupèrent et qui chantent à su tête. Mais c'est par le coup de ma mission. Ma mission, c'est de donner ma vie à Dieu, de célébrer le temps. C'est une nouvelle dosée, en fait, l'évangélisation. Et je pense avec ce que nous sommes, d'accord ? Et donc, du coup, par exemple, la musique qu'on entend, même si je ne suis pas spécialement fan de... je ne suis plus fan de Zouk, etc. Mais n'empêche que c'est intéressant pour les jeunes de se rencontrer et de se dire « Waouh, on peut se retrouver et vivre quelque chose de temps-ci. » Toutefois, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers enseigne à tous chrétiens de ne pas se conformer au siècle présent, mais à être renouvelés dans leur intelligence afin qu'ils discernent ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, les boîtes de nuit sont des espaces de divertissement nocturne qui ne se différencient des bars que par la présence d'une piste de danse et d'une camion de DJ. C'est la distraction et la promotion des passions de la jeunesse. Or, la Bible nous recommande fortement de fuir ses penchants dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 22, car ceux-ci sont opposés à la vie de sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est donc rappelé à la jeunesse et surtout de cette génération, et de rechercher la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur dans un mode de vie sobre et saint. L'Église protestante unie de France a adopté dimanche la possibilité de bénir les couples homosexuels à l'issue d'un vote très largement positif. Je félicite du choix de l'Église protestante de France d'avoir ouvert le mariage. C'est une grande avancée. Quand on sait les problèmes que l'on rencontre avec les religieux intégristes comme Mme Christine Boutin, on se fait une voix extraordinaire de cette Église protestante qui, disons-le, sous ce beau soleil est béni des dieux. Les protestantes unies de France démontrent bien ainsi l'apostasie dans laquelle sont tombées la plupart de nos églises modernes, puisque la parole de Dieu y est remplacée par les conventions humaines et par les doctrines de démons. Dès lors, il importe à chacun d'examiner sa position actuelle et de se fonder exclusivement sur la parole de Dieu, car le juste juge, le maître de la vie, est en train de revenir. Or, la Bible est ouvertement contre l'homosexualité et les autres pratiques contre nature, en avertissant que toute personne qui s'y vive ou qui accouve transgresse la morale de Dieu et a pour salaire la mort. Car, il est écrit que le malheur a celui qui califie le mal du bien et le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada